Salut les amis, aujourd'hui j'avais envie de changer un tout petit peu, on passe en mode fond vert pour changer un peu Et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur Rocket League avec des tutos Oui parce que comme vous avez pu le voir j'ai jamais fait de tuto sur Rocket League Donc j'avais envie de changer un petit peu ça et je voulais un petit peu vous présenter mon savoir-faire sur Rocket League Car vous savez que j'adore ce jeu Donc c'est très simple, je vais vous apprendre aujourd'hui le dash Donc le dash c'est très simple, c'est ça Un dash, qu'est-ce que c'est ? C'est ça Ceci est un dash Mais je vais vous apprendre comment avoir plus longtemps votre dash Parce qu'il existe des techniques que vous ne connaissez certainement pas En tout cas il y a des gens qui ne connaissent pas Qui permet d'avoir un dash beaucoup plus longtemps en l'air Donc je vais vous montrer, je vous dis c'est parti Donc comme vous pouvez le voir si je fais ça Si je saute du mur, j'utilise un dash Et là je ne peux plus dash Pourquoi ? Tout simplement parce que quand nous faisons notre premier dash On n'a que une seconde pour refaire un deuxième dash Regarde, hop, là on peut Alors comment ça se fait que des gens arrivent à faire toute une map en utilisant leur dash ? Et bien c'est très simple Tout simplement ce qu'ils font c'est qu'ils partent de tout en haut Et ils se laissent tomber Comme ça ils n'utilisent pas leur dash qu'ils ont fait Et hop, ils peuvent redash Pareil avec les cages, on peut le faire également On peut le prendre dans n'importe quel sens Le temps que vous n'utilisez pas votre saut Vous pouvez le faire Hop Donc voilà les amis en l'espace d'une minute trente Je vous ai expliqué comment on pouvait réaliser un dash sur plusieurs temps Donc c'est très très simple Bon puis j'espère que ça t'as plus sur le cas Tu mets un petit like Ça me fera super plaisir Dis moi dans les commentaires ce que tu aimerais retrouver comme tuto sur cette chaîne Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos Sous-titres par Juanfrance